Musique Moi je pense que chaque nomination, chaque récompense, c'est avant tout un travail d'équipe, c'est avant tout un film qu'on récompense. Et j'avais le sentiment en tout cas que le film d'Arnaud avait sa place parmi les nommés cette année dans le cinéma français. J'ai senti que le film ne ressemblait à aucun autre film de Déplechins. Et ça fait partie de son parcours et de son cheminement artistique et dans sa volonté de découvrir d'autres horizons. Et d'où ma présence aussi. C'est vrai que ma présence dans le cinéma de Déplechins, ce n'est pas quelque chose que j'avais envisagé. À la lecture, j'ai senti en tout cas qu'il y avait un sujet qui tenait à cœur. La façon dont il m'a dirigé, guidé, je dirais, allait à l'encontre même de tous les préjugés que je pouvais avoir sur mon personnage. A savoir le flic, austère, autoritaire, parfois même ombrageux. Il a gommé tout ça, tout doucement, très gentiment, très simplement, pour m'emmener vers quelque chose de plus empathique. Et c'est une lecture que je n'avais jamais eue, en tout cas au départ, quand il m'a confié le scénario. Arnaud, il a une façon de procéder que je qualifierais même de magique. Moi, il transforme le mauvais en bon, le bon en très bon. Et le cas échéant, le très bon en excellent. Donc je suis quelqu'un qui doute, comme beaucoup d'acteurs. Mais je me suis senti en confiance avec lui. Ça a été un tournage assez court, six semaines, mais qui s'est passé de façon très paisible, très posée, un peu dans l'esprit de la personnalité d'Arnaud. Des moments clés sur le tournage, oui, ça a été forcément les séquences d'interrogatoire, avec Léa Sédou et Sarah Forestier. On doit mettre le suspect en confiance. Et donc, il y a beaucoup de douceur, il y a de l'écoute, il y a de l'empathie même. On n'est pas là pour les juger. On est là pour essayer de comprendre comment ça s'est produit. Pour moi, oui, ça a été un moment clé qui a été déterminant ensuite sur tout le comportement et l'attitude de mon personnage. L'aspect économique, donc les entrées, pour parler plus simplement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça ne doit pas être notre souci. C'est le souci des financiers, c'est le souci de la production, effectivement. On doit se concentrer, nous, metteurs en scène, essentiellement sur essayer de rendre la meilleure oeuvre possible. Je trouve que c'est une belle année, en termes de cinéma, et français et étrangers. Le premier qui me vient à l'esprit, là, c'est Bully Lanners, dans C'est ça l'amour. Il fait partie de ces acteurs qui auraient mérité aussi de trouver sa place au sein des nommés. C'est ça l'amour.